A en croire les chiffres officiels, le bâtiment serait en crise. Côté logement, les mises en chantier ont chuté de près de 8% en 2020 et les perspectives pour cette année sont sombres, avec une demande de permis de construire, c'est-à-dire l'activité en gestation, en perdition de plus de 14%. Le tableau relatif aux non-résidentiels est plus noir encore, avec un affaissement des surfaces commencées et des autorisations, respectivement de 16,3% et de 19,2%. Et pourtant, côté entrepreneurs, jamais les carnets de commandes exprimés en mois de travail n'ont été aussi élevés depuis le début de la série, c'est-à-dire 1975, un historique de près de 50 ans. Et ce n'est certainement pas les évolutions du compartiment de l'entretien-rénovation qui peuvent expliquer un tel décalage, ce n'est pas un moteur assez puissant. Il faut en fait pointer du doigt la fragilité des chiffres officiels. La pandémie a mis la pagaille dans les statistiques et altéré la qualité des données fournies, sans oublier que par le passé, les redressements ont parfois été encore plus impressionnants. L'introduction d'un changement dans le mode de calcul des mises en chantier en 2015 a ainsi miraculeusement fait surgir 180 000 logements supplémentaires sur la période 2011-2014. Le jugement des entrepreneurs sur leur activité est un indicateur plus fiable en revanche. Or, après trois mois très difficiles à la suite du premier confinement, c'est-à-dire le temps nécessaire pour à la fois adapter les procédures aux nouvelles contraintes sanitaires et les faire accepter par les équipes, le bâtiment s'est mis en ordre de marche et le niveau d'activité est jugé comme proche de la normale, malgré deux nouveaux tours de vie sanitaires, l'un en novembre 2020, l'autre plus sévère en avril dernier. Surtout, la problématique des entrepreneurs s'est à nouveau déplacée vers leur capacité à répondre aux commandes qui leur sont adressées. Près d'une entreprise sur deux se juge en effet dans l'incapacité d'accroître sa production, c'est nettement au-dessus de sa moyenne de long terme et c'est un chiffre en hausse constante depuis la fin 2020. Des entreprises empêchées, faute de personnel dans un cas pour cinq environ, c'est un problème récurrent pour la profession qui manque de bras. D'ailleurs, près de trois entreprises sur quatre déclarent rencontrer des difficultés d'embauche. Mais aussi, comme à la sortie du premier confinement, en raison des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement en matériaux. C'est d'ailleurs la principale menace qui pèse actuellement sur la profession. D'une part, la pénurie de matériaux peut entraîner des retards de livraison des chantiers, ce qui s'accompagne de pénalités. D'autre part, et surtout, les prix flambent. Or, si pour les marchés publics en cours, des mécanismes d'indexation sur les coûts sont généralisés, c'est plus rarement le cas sur les marchés privés, ce qui ne va pas s'en poser des problèmes sur les marges. Quant aux travaux à venir, les entreprises sont plutôt confiantes quant à leur capacité à répercuter la hausse de leurs coûts sur le client et elles sont de plus en plus nombreuses à anticiper une augmentation de leurs prix. À court terme, l'horizon est donc dégagé et le bâtiment dispose de suffisamment d'atouts pour ancrer le mouvement dans le temps. Avec les travaux publics, il figure aussi et de loin au premier rang des secteurs bénéficiaires des enveloppes mobilisées dans les plans d'urgence et de relance avec 30 milliards d'euros fléchés vers le secteur. À cela s'ajoutent des ventes dans l'ancien dont le cumul sur 12 mois dépasse 1 million. Certes, ce n'est pas directement de la construction neuve, mais ces changements de propriétaires s'accompagnent généralement de travaux de rénovation voire d'embellissement. De même, le maintien à haut niveau des crédits à l'habitat aux ménages, alors même que l'apport personnel des futurs acquérants est en hausse, montre bien que les Français n'ont pas déserté le marché. Au-delà du bâtiment, de la filière des matériaux de construction, des engins de chantier, c'est l'ensemble de l'amont qui profite et diffuse le mouvement plus profondément dans l'économie. Les cabinets d'architectes, d'ingénieurs, les agences d'intérim, dont le niveau des effectifs dans la construction, qui représente un cinquième de l'emploi intérimaire, ont quasiment recollé à ceux qui prévalaient avant crise fin 2020, tout comme les acteurs qui participent au financement. Et in fine, la construction constitue à ce jour le socle le plus robuste de la normalisation de l'économie.